La sécurité, le code du travail, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, ce sont autant de chantiers sur lesquels les partenaires sociaux attendent de pied ferme le nouveau gouvernement de la transition. Les acteurs du monde du travail saluent la nomination des 25 membres du premier gouvernement du docteur Albert Wedraogo. Je crois que la question du code du travail est une urgence. Je pense que le relèvement du SMIG est une urgence. La mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle est une urgence. Donc parce que nous étions trop avancés sur ces dossiers et les camarades ne comprenaient pas que ces dossiers traînent un nouveau. Ils sont venus au pouvoir parce qu'il y a la sécurité qui est là. C'est ça que je dis. Si dans une semaine nous voyons qu'effectivement ils sont en train de repousser les diadis dans l'air le point, nous ne faisons que les féliciter. Moussa Nana ne se fait pas d'illusion. Il le sait, ce n'est pas par un claquement de doigts que le terrorisme va disparaître du jour au lendemain au Burkina Faso. Kiema Umaru est du syndicat des taximènes. Pour lui, le mandat de trois ans paraît assez court pour résoudre tous les problèmes. C'est vrai qu'on lui a donné un mandat de trois ans. Bon, il peut régler avant ce mandat. Mais ce mandat-là, c'est vrai. Bon, je ne suis pas contre. Mais je préfère qu'on le laisse régler les problèmes du Burkina Faso. Parce qu'au Burkina, ici, aujourd'hui, nous, on a besoin de la paix. Celui qui occupe le portefeuille de la fonction publique dans le gouvernement du premier ministre Albert Ouedraogo est l'ancien responsable syndicaliste Basolma Bazier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la première fois qu'un syndicaliste arrive au gouvernement. Zoumana Traoré de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques a dû abandonner ses camarades pour assumer un poste ministériel en 1974, selon Guy-Olivier Ouedraogo. Pour les syndicalistes, c'est un homme avisé que Basolma Bazier prend les rênes du ministère de la fonction publique. N'étant même pas ministre, ils connaissaient déjà ce que nous, on veut. Tous les acteurs du monde syndical que nous avons rencontrés souhaitent ne pas tirer de conclusions hâtives pour le moment. Ils scruteront néanmoins tous les faits et gestes de ce nouveau gouvernement dirigé par le docteur Albert Ouedraogo.